On se retrouve dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce journal partira de la province de Litori pour vous parler de ces terroristes qui ont été arrêtés par les forces armées de la République. C'était lors des opérations de la région de Bouga et Wale-Sivon-Koutou. Nous sommes au sud d'Irmo. Eh bien, ces derniers ont été présentés aux gouverneurs militaires dernièrement en présence des parlementaires élus de cette province. Un reportage. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de Litori. Un leader des ADEF capturés avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dont la chefferie de Wale-Sivon-Koutou au sud du Rhumo et deux autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région de Bouga lors des opérations, ont été présentés ce mardi aux gouverneurs militaires de Litori. Ces chefs rebelles et ces éléments opérés aux abords de la rivière Itourie, a dit le lieutenant Jul Nkongo, porte-parole de Fardissi en Itourie. Le pont Itourie, à un certain moment, a été devenu le couloir de la mort, où les ADEF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était des fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinguis qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Au gouverneur militaire de Litori, de l'étonnant général Luboya Kachamadjouni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus TP, de respecter leur engagement. Les Congolais aussi en Itourie, qui se sont engagés à l'APE, notamment le Codeco, FRPI, FPIC, Ils se sont engagés. Je les encourage encore, parce qu'ils sont dans le pont parlé, à respecter leurs actes d'engagement. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres du chef, le jeveu du chef, pour le moment. C'est une opportunité, je voudrais que les gens comprennent très bien. C'est une opportunité que le chef donne à tous ces Congolais qui sont dans le groupe. Une opportunité pour aller discuter de l'APE. En l'espace d'une semaine, plus des 20 ADEF ont été neutralisés par l'armée à Hiromuimambasa. De nombreux autres ont été capturés. Le Premier ministre est de retour à Kinshasa, après un bref séjour à Kipushi, dans la province du Okatanga, où il a tenu une réunion provinciale de sécurité. Jean-Michel Samalkonde a salué les efforts accrus dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie de la République. Pati Tondwango a suivi pour nous cette rencontre et nous en parle. Faire l'état des lieux de la province du Okatanga sur les plans sociaux et sécuritaires, c'est la raison d'être de la réunion provinciale de sécurité qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samalkonde-Kiengé avant de regagner Kinshasa. Cette rencontre élargit au gouverneur de la province Jacques Kiabula, à Ceylon, le chef de l'exécutif national, abordait entre autres la question des criminalités et des banditismes urbains. Je vais d'abord rappeler que je suis venu ici dans une mission principale de lancement des activités de la société Kipushi Corporation pour la production de zinc. Cette visite s'inscrit bien sûr dans la droite vision de son Excellence M. le Président de la République en ce qui concerne non seulement la création d'emplois, l'investissement, l'amélioration du climat des affaires et surtout des opportunités économiques pour notre jeunesse, particulièrement celle du territoire de Kipushi où nous sommes ici. Ensuite, la réunion de sécurité de la province, nous avons tenu à la voir symboliquement dans le territoire de Kipushi, dans cette salle mythique du cercle Kamarengué. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un travail accru à faire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ceux des Bakatakatanga, sur lesquels aussi les services de sécurité travaillent pour complètement les éradiquer. Les questions d'ordre social, notamment celles liées au panier de la ménagère, n'étaient pas en reste lors de cette rencontre d'équipe Kipushi que le chef du gouvernement a qualifié de symbolique. Mais nous avons évoqué aussi d'autres sujets de l'heure. Tous les jours, nous travaillons pour l'amélioration des prix d'enrée, bien que le contexte mondial fait qu'il y a beaucoup de pression de ce côté-là. Et nous avons touché un point particulier parce que nous souhaitons avoir une rentrée scolaire apaisée pour voir comment s'est appuyé ce secteur-là. Juste après le contexte, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kiengé s'est dirigé vers la route Lukonde. Jean-Michel Sama-Lukonde-Kiengé s'est vu dans l'obligation de s'arrêter et d'écouter les désidérateurs de la population qui réclament l'asphaltage de cette artère pour désenclaver et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Au croisement des avenues est érigée la stèle en mémoire de Stéphane Lukonde-Kiengé, père biologique du Premier ministre et de Benoît Koni Kiamoukende, c'est de nous tabé Katangé, assassiné en ces lieux. Débat autour du thème « Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ». Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, a éclairé l'assistance le mercredi 22 août dernier au Pullman Hotel. La Commission électorale nationale indépendante a pris sur l'accélérateur pour la réussite des élections en 2023. C'est dans ce cadre que Gérard Bissambou, membre de la plénière de la centrale électorale, a éclairé l'assistance sur les garanties de transparence, dont doit faire preuve l'institution chargée d'organiser les élections. Gérard Bissambou était au milieu d'un panel de quatre intervenants, dont deux députés nationaux et une experte électorale, le mercredi 23 août 2022 au Pullman Hotel. « Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ? » C'est le thème de ce débat auquel Gérard Bissambou a participé. La CENI, actuellement, travaille sous le monde de la transparence, du professionnalisme, de l'intégrité électorale. C'est tout à fait important. Nous savons que nous sommes appelés à organiser des élections qui soient transparentes, crédibles, intègres et arriver à intégrer la dimension de l'équité que la loi comporte déjà, renferme déjà, bien qu'il faille faire plus, de telle sorte que, par ce comportement, ces pratiques, nous puissions rendre des élections qui soient transparentes et qui amènent l'apaisement et la paix. Différentes interventions ont été enregistrées, notamment celles du directeur pays d'Internews, Karim Bernard Dende, et de la directrice générale de l'Institut Républicain International. L'ancien président nigérien Olsengou Nubassanjo était en visite à Kinshasa pour trois jours. Puis avant son retour, l'ex-président a visité les installations de l'Institut International d'Agriculture Tropicale, un projet qui vient à l'appui technique à l'agenda de la transformation agricole, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tilombo. D'état d'explication, Patrick Michel-Moukoui. C'est ici, à Kimpoko, dans la périphérie de Kinshasa, que le président honoraire du Nigeria a bouclé son séjour de 72 heures à Kinshasa. Olsengou Nubassanjo, connu pour son attachement à l'agrobusiness, a tenu à visiter le Centre de Recherche en Agrimiculture, un de partenaires de l'Institut International d'Agriculture Tropicale, ITEA. Cette structure intervient dans la multiplication rapide de sémences de manioc en plantules saines de manioc en utilisant la technologie dite « semi-autotrophique », ce, dans le cadre de la transformation agricole de la République démocratique du Congo, initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi. Le projet ATTA, qui est revenu dans la discussion entre le président Tshisekédi et Olsengou Nubassanjo, consiste à mettre en place un système sémencier garanti de sémences disponibles, certifiées et issues des résultats récents de la recherche, avec un potentiel de rendement élevé. Après une visite guidée dans la serre de multiplication rapide de sémences de manioc, le président d'Oreiro Bassanjo a signifié au directeur général de l'ITEA, Terania Senginga, et au conseiller du chef de l'État pacifique Acha, qui l'accompagnait, sa satisfaction, avant de se dire inspiré, de reproduire l'idée au Nigeria. Mon arrivée ici au RDC est d'abord de rencontrer mon frère, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekédi, afin de le féliciter de vive voix pour son accession à la présidence de la SADEC, qui est un mandat important, et je suis convaincu qu'il amènera la communauté à un niveau plus élevé. Aussi, le président et moi avons discuté en lent et en large sur les problèmes de sécurité que traversent l'Afrique en général et le RDC de manière particulière, et comme vous le savez, quand il y a des problèmes de sécurité, nous ne pouvons pas garantir la sécurité alimentaire ni nutritionnelle. Donc les efforts qui sont en train d'être fournis dans le secteur agricole a besoin que nous ayons un climat de paix. Je suis très contente de ce que je viens de voir ici. Je salue les efforts du chef de l'État pour son implication personnelle à ce programme ATA RDC. L'ex-président, qui est un des opérateurs économiques du Manioc au Nigeria, a apprécié à sa juste valeur l'idée ingénieux du chef de l'État de procéder à la transformation agricole de la RDC, source des revenus, des richesses et d'emplois. Autre fait de l'actualité, les officiers généraux des forces armées de la République décédent entre 2003 et 2018, les retraités ainsi que les actifs ont reçu des dip 4x4 de marque Toyota Fortuner. C'est une promesse du chef de l'État réalisée. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda au camp Colonel Kokolo, le jeune diboussi trouvé pour le camp de l'air Tensi. Au total, 37 jeeps de marque Toyota Fortuner 4x4 ont été remises aux officiers généraux des FRDC ce mercredi 24 août 2022. La cérémonie de remise présidée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Cabanda-Corenga, s'est déroulé à la base logistique centrale à Kinshasa. Le ministre de la Défense nationale s'est dissatisfait de la matérialisation de la promesse du chef de l'État à l'endroit des officiers généraux dans le cadre du programme d'action sociale, à savoir doté des moyens de transport individuels au cadre des forces armées de la République démocratique du Congo. Ensuite, il a fait savoir que ces véhicules reviennent aux officiers généraux décédés depuis 2003 à 2018, les retraités et les actifs. Tout simplement à réaliser un des points du programme du gouvernement, c'est-à-dire améliorer le social du militaire et notamment le transport des hauts cadres de l'armée que sont les généraux. Ici, il faut ajouter que parmi les généraux, il y en a qui sont décédés et par conséquent, c'est plutôt leurs veuves qui vont recevoir leurs véhicules en guise de reconnaissance des services rendus à la nation par ce cadre américain. Bien avant, le docteur Gilbert Cabanda a remis symboliquement les clés de quelques véhicules à un échantillon des bénéficiaires pris au hasard. Au terme de la cérémonie, les bénéficiaires ont tari des loges auprès du président de la République pour ce geste comme bien louable. Une autre cérémonie de la remise est vécue cette fois au personnel du secrétariat général du ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique. Elle a été présidée par Josem Pandaka Bangu, ministre de Tutelle. Un lot de véhicules destinés au personnel du ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique afin d'améliorer les conditions de travail pour un bon rendement. Ce don du gouvernement a été remis par le ministre Josem Pandaka Bangu, respectivement au directeur des services généraux, au directeur en charge de la coopération et à celui du marché public. La remise de ce véhicule, à la satisfaction de tous, est l'une des actions sociales du ministre Josem Pandaka Bangu. Une grande joie pour moi puisque ça fait presque près de 40 ans que je suis à la Recherche scientifique et c'est aujourd'hui que j'ai reçu un véhicule. Vraiment, en tout cas, je suis très ravie et très reconnaissante à la drogue de son excellence, monsieur le ministre, qui m'a permis, même presque à la fin de ma carrière, d'avoir un véhicule. Nous remercions son excellence, monsieur le ministre, pour son implication et c'est ainsi que nous avons ce véhicule aujourd'hui. Nous sommes très contents. On n'a jamais vécu ceci. Le patron de la Recherche scientifique, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix Sontont-Tchiseké de Tchilombo, appelle le personnel des différents centres et instituts de recherche à s'investir dans le travail bienfait afin de bénéficier du lot restant de ces véhicules. Et cet atelier d'actualisation de la note de cadrage et de la rédaction de la feuille de route pour l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers organisés par le ministère de la Formation Professionnelle. Ces travaux ont débuté hier dans la capitale Kinshasa. Vraiment, cela plus en détail avec Cédric Enida. Membres du gouvernement, experts de la présidence de la République, députés et sénateurs, corps diplomatiques, l'administration du ministère de la Formation Professionnelle et Métiers, tous ont pris part à ces rendez-vous historiques pour la formation professionnelle en République démocratique du Congo. En son allocution, la ministre de la Formation Professionnelle a précisé que l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers débouchera à coup sûr sur les référentiels des métiers innovants. Il vient un point nommé, selon elle, avec comme but de révisiter la note des cadrages qui constitue l'outil essentiel du travail qui a été élaboré depuis 2014 par le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Social. Par la même occasion, la patronne de la Formation Professionnelle et Métiers a invité les différentes directions de son ministère de s'approprier les résolutions qui sortiront de cet atelier. En effet, créé en 2014, les ministères que j'ai la charge de diriger comprennent actuellement des secteurs principaux, à savoir la formation professionnelle et le métier, qui constituent le fondement de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisséville-Tulombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents. La valorisation des métiers constitue une approbation efficace qui permet à s'assurer que chaque citoyen congolais, peu importe son âge ou sa situation sociale, soit formée et qualifiée pour un emploi ou un loto-apport. Il faut noter par ailleurs que cet atelier se tient à quelques jours seulement du lancement de la session ordinaire de l'examen national des fins d'études professionnelles. Intéressons-nous à cette affaire de perturbation des vols. D'abord, avec la compagnie africaine d'aviation, elle ne donne aucune raison à ces passagers bloqués par manque de vol depuis quelques jours à l'intérieur du pays. Ensuite, avec Bruxelles Airlines. Et donc, ces passagers sont allés manifester devant le siège de cette compagnie aérienne, comme le témoin de le reportage de Francesc Bouboula Wacky. 235 passagers lundi soir au départ à l'aéroport international de Njili pour Bruxelles. Le vol est annulé sans raison. SN décide de loger les non-résidents dans plusieurs hôtels de Kinshasa. Les résidents n'ont qu'à retourner chez eux. 48 heures après, la compagnie, sans tenir compte des trajets, des programmes et des coups de billets, impose des routings sans justification par mail. Remontés, les préjudiciers ont pris des avocats et sont venus manifester au siège. Parmi eux, les enfants et les employés en fin de vacances. Le même préjudice est subi par les passagers des vols domestiques, des vols annulés en cascade. Congo Airways ne sait pas programmer ces vols, comme en témoigne ce passager depuis Mbandaka. Hier soir, on reçoit un message pour dire que les vols étaient reprogrammés. Je fais le déplacement à l'agence de Congo Airways pour me rassurer. Mais je n'ai trouvé ni les chefs d'agence, ni la femme qui vend les billets. Mais pour moi, j'ai un billet déjà à retour. Je n'attends que la confirmation pour rentrer à Kinshasa. Des informations qui circulent au niveau des réseaux sociaux et de bouche à oreille, qui se poseraient un problème de kérosène au niveau pour avitailler les aéronéfs. Mais Oumu Airways ne nous a pas donné des raisons valables qui justifient ce report. Plusieurs sources attribuent ces perturbations à la pénurie de kérosène et du jet A1. Dans un communiqué, Seb Congo avait annoncé par anticipation une rareté saisonnière. Au vertu de la deuxième édition des universités du jeune avocat de l'Afrique centrale, autour du thème « Le jeune avocat face au marché des droits », ses travaux visent à relever les défis communs liés à la formation. Les détails avec Yvette Muntima. Kinshasa, capitale du jeune avocat de l'Afrique centrale. La deuxième édition des universités du jeune avocat, initiative du réseau des unions et association des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale, se veut, se cadre sous-régional des réflexions sur les difficultés liées au nouveau marché dans la sous-région. Formation continue du jeune avocat, son réseautage constitue ni plus ni moins les défis communs des avocats de l'espace CEEAC. Nous ne pourrons cacher le rêve que le jeune avocat de l'espace CEEAC caresse. Celui de rendre effectif et matériel l'intégration sous-régionale qui favorisera la libre circulation au sein de notre sous-région à l'instar de nos homologues de l'espace UEMOA. Nous croyons ce rêve d'avoir dans un avenir proche une réglementation supranationale qui conduira nos barreaux respectifs à sortir du jour des lois nationales. Autour du thème, le jeune avocat face au marché de nouveaux droits, les participants vont s'employer à l'intégration et uniformisation des répliques professionnelles. Les réseaux des unions et associations des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale sévus les cercles et s'agrandir à 15 États, unis pour une vision commune. Par la présence de ce synode provincial du Congo central, organisé par la 123e session de la communauté évangélique de l'Alliance du Congo, Le secrétaire général de l'IDPS y était, Augustin Kabouia, a été chargé de rapporter les désidératats de cette communauté au chef de l'État. Alain Bikaï. En partance pour la ville de Beaumont, le cortège du numéro 1 de l'IDPS a été stoppé au niveau des manterbes par une foule nombreuse qui avait vivement manifesté l'intention des communiers avec ses hauts cadres du parti cher à Étienne Tiseké de Ouamouloumba. Face à cette situation, Augustin Kabouia était obligé à faire la marche à pied pendant quelques minutes. Fatigué, mais poursuivant toujours, l'émissaire politique de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo était encore surpris à l'entrée du centre-ville de Beaumont par une marée humaine qu'il attendait depuis le matin. Ici, Augustin Kabouia était obligé de s'adresser au combattant chauffeur blanc qui ne voulait pas se séparer de lui. Le dimanche matin, les sites de la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC, étaient pris d'assaut par ses inconditionnés de l'IDPS, venaient accompagner leur secrétaire général à la clôture des 123e sessions de l'Assemblée Générale Synodale de cette communauté. Dans son nom, le président représentant légal passé Marcel Bounda a sollicité l'appui du chef de l'État et du gouvernement pour booster certains projets de développement communautaire dans cette ville, à l'occurrence la réhabilitation du port de Beaumont et tant d'autres. A son tour, les chrétiens pratiquants, Augustin Kabouia, a rassuré l'assistance du soutien des chefs de l'État à toutes les initiatives qui contribuent au développement du pays avant d'appeler ces bergers à se consacrer plus à leur sacerdoce qu'à jouer le jeu des politiciens. Après la cérémonie officielle, l'envoyé de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a eu une entrevue avec une délégation des responsables de cette communauté dans son bureau des circonstances de Beaumont. Restons toujours dans le Congo central où le vice-premier président en charge de l'audit de l'UDPS a procédé à l'installation des nouveaux comités sous-sectionnaires dans le secteur de Ngan Tansundi, territoire de Tchela. Ceci a constitué la deuxième étape de la mission de l'honor Ngo Mambaki qui était porteur d'un message de paix, de l'unité et de la cohésion nationale. L'UDPS continue sans désemparer sa mission d'avoir une représentation à travers le territoire national. En mission dans le territoire de Tchela, dans le Congo central, le premier vice-président en charge d'audit, Léonar Ngo Mambaki, a implanté une cellule du parti présidentiel dans le secteur Ngan Tchundi situé à 605 km de la ville-province Kinshasa. Faisant objet d'un accueil délirant, les populations des villages Landoula et Imbaouka lui ont promis le soutien indéfectible du parti UDPS. D'une pierre deux coups, l'émissaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social a effectué la visite des installations du lycée Landoula en état d'aider l'abrément très avancé. Je suis vraiment triste de constater qu'un grand secteur de laissé abandonné à l'air triste sort. Voilà l'école que vous êtes en train de voir ici. Une école conventionnelle. C'est pourquoi, puisque il y a ce projet de 145 territoires lancé par le chef de l'État, Antoine-Félix Tcheked, je profite de cette occasion pour que nous puissions demander aux autorités d'enregistrer dans les comptes du développement du territoire lancé par l'Égypte de l'État des 145 territoires. Notons que le Onar Ngo Mambaki avait à sa suite la délégation du chargé des missions du secrétaire général de leur formation politique et du président sectionnaire de Tchela. La faculté de médecine de l'université de Bandouna l'entend fermer, a réouvert ses portes, ceci par la décision du ministre de l'enseignement supérieur Moïne Dounzangui, Jean-Pierre Ndele-Demazou. La ville des Bandouna en liesse après la réouverture de la faculté de médecine de l'Unibande. C'est fait, la faculté de médecine de l'université des Bandouna est de nouveau opérationnelle. La décision du ministre Moïne Dounzangui est tombée mardi 23 août dans l'après-midi. Comme une traînée de poutres, la nouvelle s'est répandue à travers le monde. Véritable tremblement des terres avec comme épicentre la ville de Bandouna siège de l'Unibande. En mercredi, l'érecteur de l'Unibande, l'abbé Guy Keilila, s'est envolé pour Bandouna, la ville située à un jet de pierre de la capitale. A sa descente d'avion, une foule immense l'attendait. On aurait cru un candidat à la présidence de la République ou encore un coach ramenant la Coupe du Monde à domicile. Non, c'est l'abbé recteur Guy Keilila qui a été ovationné comme nulle autre autorité de mémoire de la ville. Honneur de la police universitaire, une marche spontanée de soutien au recteur et à tous les comités de gestion. On n'a pas senti les 4 kilomètres qui séparent l'aéroport de Bassoco du site de l'Unibande. Tellement la joie était sur tous les visages et comme pareille décision à un parfum politique, le nom de Fachi Bétan s'est bien vendu dans cette ville Bandouna. Le nouveau comité de gestion avec à sa tête l'abbé Guy Keilila, surnommé le Luc Gilan du Kualou, a tout fait pour que cet établissement d'enseignement supérieur atteignent les standards requis des cliniques ont poussé de la terre dont l'une sur les sites même de l'université. Une grande bibliothèque est installée avec des ouvrages récents qui mettent la science à la portée des apprenants et du corps scientifique. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolais s'est entretenu avec le débat général de l'Institut supérieur de commerce menu la sécurisation de ce site pendant les élections des chefs de promotion et délégués facultaires Iverson Kaboba. N'y est-vous prévenir que guérir dit-on ? Cet adage vaut son pesant d'or dans cette visite effectuée par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise général Silvano Kassongo à l'Institut supérieur de commerce. Sur place, il a été reçu par le directeur général de cet alma amateur le professeur Emil Moï Kassongo à moins de 24 heures de l'organisation des élections de chefs de promotion et des délégués facultaires. Nous sommes très honorés par sa visite et cette présence à côté du commandement de la ville de la police nationale congolaise est pour nous une très grande dissuasion de toute manière une dissuasion qui est crédible et le général le hasard du calendrier nous rend visite également la veille des élections étudiantines qui auront lieu ici. La visite du général nous a permis également nous a donné l'occasion de les sensibiliser sur les dispositifs au cas où il y a eu un débordement éventuel. Le numéro 1 de la PNC a rassuré ses étudiants son engagement d'assurer la sécurité et de préserver un climat de paix entre les étudiants de cet alma mater tout en mettant en garde les uns civiques ainsi que le non-étudiant récidiviste. Je savais que l'ISC a toujours eu une bonne réputation avec l'arrivée du nouveau comité de gestion avec en tête EDG. On a beaucoup d'espoir parce que lui partout où il est passé il a toujours laissé des empreintes de la ville. Vous savez les étudiants c'est l'avenir de demain ce sont des élites de demain. Alors des fois il y a des incompréhensions et il n'y a jamais eu de problème entre les étudiants et les policiers. Cette visite s'est clôturée par l'inspection de quelques auditoires et bibliothèques par le général une occasion pour lui de produire des sages conseils à ses futurs cadres du pays. La campagne agricole saison 1 a été lancée par le gouverneur de la province du Kassaï dans la ferme de la fondation Marthe Kassalou c'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières dans le territoire de Kabea Kamouanga. Reportage. Lundi 22 août de la campagne agricole saison 1 au Kassaï oriental. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Patrick Mathias Kabea Machabidi. C'était dans la ferme de la fondation Marthe Kassalou située à Bakwa Kassila à Moulouaï dans le territoire de Kabea Kamouanga en présence de la vice-gouverneure de province Julie Kalenakabongo des membres du conseil provincial de sécurité des chefs Koutumi et de la population venu nombreuse pour la circonstance. L'administrateur du territoire, le planificateur agricole et les coordonnateurs de la fondation Mama Marthe Kassalou ont tour à tour et remercié le gouverneur de province pour avoir apporté son choix sur l'air ferme et en vue de lancer cette campagne agricole saison A. C'était avant de rappeler aux agriculteurs le respect des normes agricoles à savoir le premier et le deuxième sartelage ainsi que les démariages. Le ministre provincial de l'agriculture Jean-Marie Mbouilly a invité la population à s'élever pour un combat sans merci contre la faim en faisant de l'agriculture priorité des priorités. Le gouverneur de province Patrick Mathias Kabea Machabidi pour sa part a invité le Kassaïen à s'adonner à l'agriculture en suivant les conseils des agronomes et des monétaires agricoles. L'autorité provinciale met en garde quiconque tenterait d'empêcher pour des raisons égoïstes celui qui veut faire de l'agriculture. Cérémonie qui a coïncidé avec le retour de la pluie après trois mois de la saison sèche. Aïsirour dans le Haut-Tuelé une série d'atélés de vulgarisation du programme de développement de son 45 territoires se tient sous la supervision du gouverneur de province. L'atelier de la vie d'Isirour à l'Assemblée nationale Polé Odjane et Douné présente ses civilités au gouverneur de province Christophe Bassiane et échange avec lui sur les questions touchant au développement de la province. Nous avons échangé sur plusieurs points. Si les travaux comme vous l'avez souligné se passent dans la ville ça ne peut que nous réjouir. J'ai échangé également avec le gouverneur autour de l'asphaltage de la ville d'Isirour. Il m'a rassuré que les travaux sont encore au niveau de la première étape mais il est à traiter de se démener pour acheter les enjeux appropriés pour ces travaux. Et nous ne pouvons qu'ils encouragent pour que ces travaux aillent jusqu'à la fin. Dans le même ordre d'idées le programme de développement local de 145 territoires sous l'impulsion du chef de l'Etat Félix-Antoine Etiseké de Toulombou ne pas en reste un atelier d'information et de sensibilisation des administratifs des territoires et des chefs coutumiers se déroulent ici au gouverneur des provinces en prévision de sa mise en oeuvre effective et attendue par la population. Nous venons de recevoir ces jours une délégation du vice-premier ministre et du ministre de l'Intérieur pour parter les droits de ce site choisi dans le cadre du développement local des 145 territoires. On commence d'abord par le projet de construction des écoles mais aussi des centres de santé. Et on va commencer par là en premier lieu. Et le reste de ce projet va être Le ministre des postes et télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication s'est entretenue avec le représentant de l'UNESCO résidant à Kinshasa au cœur de leurs échanges de l'appui de l'UNESCO dans les secteurs des télécommunications de l'UNESCO. dans ce reportage. Briser la fracture numérique en République démocratique du Congo en vue de relier les zones rurales par une bonne couverture à l'Internet à haut débit et à moindre coût préoccupe de plus en plus les ministres des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Augustin Kiba Samaliba a eu un échange fructué avec les représentants de l'UNESCO messieurs Isa Yabaret Oda-Rosa. Les deux personnalités ont réfléchi sur les possibilités pour cette organisation internationale d'appuyer les secteurs des télécommunications congolaises. En tant qu'organisation membre du système des Nations Unies spécialisée dans les domaines de l'éducation, la science, la culture et aussi la communication, l'UNESCO est prête à accompagner les ministères des PT-NTIC dans la réalisation des priorités du gouvernement dans les secteurs capitales pour le développement du pays. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec les ministres et voir ce que nous pouvons faire ensemble au niveau du UNESCO pour accompagner le gouvernement. Comme vous le savez, la connectivité et le numérique aujourd'hui sont très importantes et il faut amener la connectivité à des endroits plus reculés, notamment dans des millions de euros et nous sommes bien sûr prêts à travailler avec le gouvernement en tant que partenaire technique pour améliorer la communication, l'information et la connectivité. Donc moi, j'étais ravi d'échanger avec le ministre, j'ai compris la dynamique de monsieur le ministre, la volonté de faire avancer les choses et surtout la volonté aussi de travailler avec nous au niveau du UNESCO. Les représentants du UNESCO en RDC s'est dit ravi de s'en prétenir avec le ministre Augustin Kibassamaliba qui s'est montré réceptif au cours des échanges. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.